Psaume 15 Il tient toujours ses serments même s'il doit en pâtir. Il ne prête pas de l'argent à intérêts. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Qui se conduit de la sorte, rien ne pourra les branler. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront. Et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. Il gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 46 Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 18 Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ces liens et, comme un torrent destructeur, me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ces liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et, de sa bouche, surjussait un feu dévorant. Des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il est en sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites. Je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé. Tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite. Et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide. Et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Aux premiers mots, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant. Ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni. Lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche. Il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux. Tu me délivres des hommes violents. Aussi je publie tes louanges parmi les peuples. Ô Éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Psaume 125 Ceux qui ont placé leur confiance en l'Éternel sont comme le mont du Sion. Il n'est pas ébranlé et subsiste à jamais. Comme Jérusalem est entourée par des montagnes, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Un pouvoir criminel ne pourra dominer sur le territoire échu en partage aux justes, afin que les justes n'en viennent pas à prêter eux aussi la main à des actes coupables. Fais du bien, Éternel, à celui qui est bon, à celui qui a le cœur droit. Mais ceux qui se détournent vers des voies tortueuses, que l'Éternel les chasse avec tous ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Psaume 59 Oh mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Mets-moi à l'abri sur les hauteurs hors de portée de mes agresseurs. Délivre-moi de ces gens aux agissements iniques, et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent, des hommes cruels contre moi complotent, sans que j'aie commis de fautes, sans que j'aie péché, Éternel. Sans que j'aie fait aucun mal, voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent. Réveille-toi, viens à moi et regarde. Éternel, Oh Dieu des armées célestes, Toi, Dieu d'Israël, interviens pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Le soir, ils reviennent, en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ils ont la bave à la bouche, leurs propos sont des épées. Ils se disent, Qui peut nous entendre ? Mais toi, Éternel, tu ris de ces gens, tu te moques de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. Dieu qui m'aime, viendra au devant de moi. Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis. Ne les extermine pas, de peur que mon peuple oublie, mais, par ta puissance, secoue-les, renverse-les, toi qui es Seigneur, notre bouclier. Toutes leurs paroles ne sont que péchés, qu'ils soient prises au piège de leur propre orgueil, pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère, détruis-les qu'ils ne soient plus. Alors on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre. Le soir, ils reviennent en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ça et là, ils errent en quête de proie. S'ils ne sont pas rassasiés, ils y passeront la nuit. Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, j'acclamerai ton amour, car tu es pour moi une forteresse. Tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer par mes chants, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse. C'est un Dieu qui m'aime. Psaume 3 Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 20 Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite. Qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel, en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu, que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Psaume 15 Éternel, qui pourra séjourner dans ton sanctuaire ? Et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée ? L'homme a la conduite intègre. Il pratique la justice et il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Il ne calomnie pas son prochain et ne lui fait aucun mal et il ne s'associe pas à ceux qui déprécieraient ses proches. Il méprise l'homme vil mais il honore celui qui craint l'Éternel. Il tient toujours ses serments même s'il doit en pâtir. Il ne prête pas de l'argent à intérêts. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi, et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël, l'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 46 Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre, l'arc, il l'a brisé, et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 18. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir. Tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant. Des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit. Un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. A ta menace, ô éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il est en sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux, je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche, je me suis gardé du péché. L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains purs sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux, tu fais briller ma lampe. Ô éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balais comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. au premier mot ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples, il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Psaume 125 Ceux qui ont placé leur confiance en l'éternel sont comme le mont du Sion. Il n'est pas ébranlé et subsiste à jamais. Comme Jérusalem est entourée par des montagnes, l'éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Un pouvoir criminel ne pourra dominer sur le territoire échou en partage aux justes, afin que les justes n'en viennent pas à prêter eux aussi la main à des actes coupables. Fais du bien, éternel, à celui qui est bon, à celui qui a le cœur droit. Mais ceux qui se détournent vers des voies tortueuses, que l'éternel les chasse avec tous ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Psaume 59 Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Mets-moi à l'abri sur les hauteurs hors de portée de mes agresseurs. Délivre-moi de ces gens aux agissements iniques et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent, des hommes cruels contre moi complotent sans que j'aie commis de fautes, sans que j'aie péché, éternel. Sans que j'aie fait aucun mal, voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent. Réveille-toi, viens à moi et regarde. Éternel, ô Dieu des armées célestes, toi, Dieu d'Israël, interviens pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Le soir, ils reviennent en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ils ont la bave à la bouche, leurs propos sont des épées. Ils se disent, « Qui peut nous entendre ? » Mais toi, éternel, tu ris de ces gens, tu te moques de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. Dieu qui m'aime viendra au-devant de moi. Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis. Ne les extermine pas de peur que mon peuple oublie, mais, par ta puissance, secoue-les, renverse-les, toi qui es Seigneur, notre bouclier. Toutes leurs paroles ne sont que péchés. Qu'ils soient prises au piège de leur propre orgueil, pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère. Détruis-les, qu'ils ne soient plus. Alors, on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre. Le soir, ils reviennent en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ça et là, ils errent en quête de proie. S'ils ne sont pas rassasiés, ils y passeront la nuit. Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, j'acclamerai ton amour, car tu es pour moi une forteresse. Tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer par mes chants, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse. C'est un Dieu qui m'aime. Psaume 3. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. tu gifles tous mes ennemis, tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 20 Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite. Qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel notre Dieu que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Psaume 15 Éternel, qui pourra séjourner dans ton sanctuaire et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée ? L'homme a la conduite intègre. Il pratique la justice et il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Il ne calomnie pas son prochain et ne lui fait aucun mal. Et il ne s'associe pas à ceux qui déprécieraient ses proches. Il méprise l'homme vil, mais il honore celui qui craint l'Éternel. Il tient toujours ses serments même s'il doit en pâtir. Il ne prête pas de l'argent à intérêts. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins d'huile parfumée ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts, D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas, celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège, Israël. L'Éternel est ton protecteur, l'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage, oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 46 Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 18 Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ces liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ces liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ces montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli, des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il est en sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. avec mon Dieu, je franchis les murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois, je ne connaissais pas mes maintenances soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Psaume 125 Ceux qui ont placé leur confiance en l'éternel sont comme le mont de Sion. Il n'est pas ébranlé et subsiste à jamais. Comme Jérusalem est entourée par des montagnes, l'éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Un pouvoir criminel ne pourra dominer sur le territoire échou en partage aux justes, afin que les justes n'en viennent pas à prêter eux aussi la main à des actes coupables. Fais du bien, éternel, à celui qui est bon, à celui qui a le cœur droit, mais ceux qui se détournent vers des voies tortueuses, que l'éternel les chasse avec tous ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Psaume 59 Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, mets-moi à l'abri sur les hauteurs hors de portée de mes agresseurs. Délivre-moi de ces gens aux agissements iniques et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent, des hommes cruels contre moi complotent sans que j'aie commis de fautes, sans que j'aie péché, éternel. Sans que j'aie fait aucun mal, voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent. Réveille-toi, viens à moi et regarde. Éternel, Ô Dieu des armées célestes, toi, Dieu d'Israël, intervient pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Le soir, ils reviennent en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ils ont la bave à la bouche, leurs propos sont des épées. Ils se disent « Qui peut nous entendre ? » Mais toi, éternel, tu ris de ces gens, tu te moques de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. Dieu qui m'aime viendra au-devant de moi. Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis. Ne les extermine pas de peur que mon peuple oublie, mais, par ta puissance, secoue-les, renverse-les, toi qui es Seigneur, notre bouclier. Toutes leurs paroles ne sont que péchés. Qu'ils soient prises au piège de leur propre orgueil pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère, détruis-les qu'ils ne soient plus. Alors, on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre. Le soir, ils reviennent en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ça et là, ils errent en quête de proie. S'ils ne sont pas rassasiés, ils y passeront la nuit. Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, j'acclamerai ton amour car tu es pour moi une forteresse. Tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer par mes chants, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse. C'est un Dieu qui m'aime. Psaume 3 Ô éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'éternel vient le salut. Ô éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 20 Que l'éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite. Qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'éternel notre Dieu que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Psaume 15 Éternel, qui pourra séjourner dans ton sanctuaire et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée ? L'homme a la conduite intègre, il pratique la justice et il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Il ne calomnie pas son prochain et ne lui fait aucun mal et il ne s'associe pas à ceux qui déprécieraient ses proches. Il méprise l'homme vil mais il honore celui qui craint l'éternel. Il tient toujours ses serments même s'il doit en pâtir. Il ne prête pas de l'argent à intérêts. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu rouins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège, Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrai-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 46 Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre, l'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 18 Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ces liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ces liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoués par sa colère. De ses narines s'élevaient de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant. Des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit. Un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux, je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche, je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever, il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat, tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'en porterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples, il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Psaume 125 Ceux qui ont placé leur confiance en l'éternel sont comme le mont de Sion. Il n'est pas ébranlé et subsiste à jamais. Comme Jérusalem est entourée par des montagnes, l'éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Un pouvoir criminel ne pourra dominer sur le territoire échou en partage aux justes, afin que les justes n'en viennent pas à prêter eux aussi la main à des actes coupables. Fais du bien, éternel, à celui qui est bon, à celui qui a le cœur droit, mais ceux qui se détournent vers des voies tortueuses, que l'éternel les chasse avec tous ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Psaume 59 Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, mets-moi à l'abri sur les hauteurs hors de portée de mes agresseurs. Délivre-moi de ces gens aux agissements iniques et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent, des hommes cruels contre moi complotent sans que j'aie commis de fautes, sans que j'aie péché, éternel. Sans que j'aie fait aucun mal, voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent. Réveille-toi, viens à moi et regarde. Éternel, Ô Dieu des armées célestes, toi, Dieu d'Israël, intervient pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Le soir, ils reviennent en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ils ont la bave à la bouche, leurs propos sont des épées. Ils se disent « Qui peut nous entendre ? » Et toi, éternel, tu ris de ces gens, tu te moques de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. Dieu qui m'aime viendra au-devant de moi. Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis. Ne les extermine pas de peur que mon peuple oublie, mais, par ta puissance, secoulez, renverse-les, toi qui es Seigneur, notre bouclier. Toutes leurs paroles ne sont que péchés, qu'ils soient prises au piège de leur propre orgueil pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère, détruis-les qu'ils ne soient plus. Alors on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre. Le soir, ils reviennent en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ça et là, ils errent en quête de proie. S'ils ne sont pas rassasiés, ils y passeront la nuit. Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, j'acclamerai ton amour car tu es pour moi une forteresse. Tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer par mes chants, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse. C'est un Dieu qui m'aime. Psaume 3 Ô éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'éternel vient le salut. Ô éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 20 Que l'éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite. Qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'éternel notre Dieu que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Psaume 15 Éternel, qui pourra séjourner dans ton sanctuaire et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée ? L'homme a la conduite intègre, il pratique la justice et il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Il ne calomnie pas son prochain et ne lui fait aucun mal et il ne s'associe pas à ceux qui déprécieraient ses proches. Il méprise l'homme vil mais il honore celui qui craint l'éternel. Il tient toujours ses serments même s'il doit en pâtir. Il ne prête pas de l'argent à intérêts. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu rouins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège, Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part. Tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 46 Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 18 Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ces liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ces liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé. Tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'en porterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mes maintenances soumis. Aux premiers mots, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Psaume 125 Ceux qui ont placé leur confiance en l'éternel sont comme le mont du Sion. Il n'est pas ébranlé et subsiste à jamais. Comme Jérusalem est entourée par des montagnes, l'éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Un pouvoir criminel ne pourra dominer sur le territoire échou en partage aux justes, afin que les justes n'en viennent pas à prêter eux aussi la main à des actes coupables. Fais du bien, éternel, à celui qui est bon, à celui qui a le cœur droit, mais ceux qui se détournent vers des voies tortueuses, que l'éternel les chasse avec tous ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Psaume 59 Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, mets-moi à l'abri sur les hauteurs hors de portée de mes agresseurs. Délivre-moi de ces gens aux agissements iniques et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent, des hommes cruels contre moi complotent sans que j'aie commis de fautes, sans que j'aie péché, éternel. Sans que j'aie fait aucun mal, voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent. Réveille-toi, viens à moi et regarde. Éternel, ô Dieu des armées célestes, toi, Dieu d'Israël, interviens pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Le soir, ils reviennent en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ils ont la bave à la bouche, leurs propos sont des épées. Ils se disent, qui peut nous entendre ? Mais toi, éternel, tu ris de ces gens, tu te moques de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. Dieu qui m'aime viendra au-devant de moi. Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis. Ne les extermine pas de peur que mon peuple oublie, mais, par ta puissance, secoulez, renverse-les, toi qui es Seigneur, notre bouclier. Toutes leurs paroles ne sont que péchés, qu'ils soient pris au piège de leur propre orgueil pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère, détruis-les qu'ils ne soient plus. Alors, on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre. Le soir, ils reviennent en grondant comme des chiens, rodant autour de la ville. Ça et là, ils errent en quête de proie. S'ils ne sont pas rassasiés, ils y passeront la nuit. Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, j'acclamerai ton amour car tu es pour moi une forteresse. Tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer par mes chants, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse. C'est un Dieu qui m'aime. Psaume 3 Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 20 Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite. Qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu, que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Psaume 15 Éternel, qui s'abrite qui s'abrite de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël, l'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 46 Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 18 Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ces liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ces liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ces montagnes se mirent à frémir. Tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant. Des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit. Un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux, je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche, je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux, tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'en porterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. au premier mot ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage tremblant ils quittent leur bastion. Dieu est vivant qu'il soit béni lui qui est mon rocher que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche il me soumet des peuples il me délivre de mes ennemis. Oui tu me fais triompher d'eux tu me délivres des hommes violents. Aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel je te célèbre par mes chants. Pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Psaume 125 Ceux qui ont placé leur confiance en l'éternel sont comme le mont du Sion. Il n'est pas ébranlé et subsiste à jamais. Comme Jérusalem est entourée par des montagnes l'éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Un pouvoir criminel ne pourra dominer sur le territoire échou en partage aux justes afin que les justes n'en viennent pas à prêter eux aussi la main à des actes coupables. Fais du bien éternel à celui qui est bon à celui qui a le cœur droit mais ceux qui se détournent vers des voies tortueuses que l'éternel les chasse avec tous ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Psaume 59 Ô mon Dieu délivre-moi de mes ennemis mets-moi à l'abri sur les hauteurs hors de portée de mes agresseurs délivre-moi de ces gens aux agissements iniques et viens me sauver de ces hommes sanguinaires car les voici qui me guettent des hommes cruels contre moi complotent sans que j'aie commis de fautes sans que j'aie péché éternel sans que j'aie fait aucun mal voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent réveille-toi viens à moi et regarde éternel Ô Dieu des armées célestes toi Dieu Israël interviens pour punir tous ces païens n'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants le soir ils reviennent en grondant comme des chiens rôdant autour de la ville ils ont la bave à la bouche leurs propos sont des épées ils se disent qui peut nous entendre mais toi éternel tu ris de ces gens tu te moques de tous ces païens toi qui es ma force c'est vers toi que je regarde oui Dieu est ma forteresse Dieu qui m'aime viendra au devant de moi Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis ne les extermine pas de peur que mon peuple oublie mais par ta puissance secoulez renverse-les toi qui es Seigneur notre bouclier toutes leurs paroles ne sont que péchés qu'ils soient pris au piège de leur propre orgueil pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions détruis-les dans ta colère détruis-les qu'ils ne soient plus alors on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre le soir ils reviennent en grondant comme des chiens rodant autour de la ville ça et là ils errent en quête de proie s'ils ne sont pas rassasiés ils y passeront la nuit moi je chanterai ta force et dès le matin j'acclamerai ton amour car tu es pour moi une forteresse tu es mon refuge quand je suis dans la détresse je veux donc te célébrer par mes chants toi qui es ma force oui Dieu est ma forteresse c'est un Dieu qui m'aime psaume 3 ô éternel mes ennemis sont si nombreux oui si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu pourtant ô éternel tu es pour moi un bouclier qui me protège ô toi ma gloire tu me feras marcher encore la tête haute à haute voix je crie vers l'éternel de sa montagne sainte mon Dieu m'exaucera quand je me couche je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi éternel lève-toi au secours mon Dieu sauve-moi tu gifles tous mes ennemis tu casses les dents aux méchants de l'éternel vient le salut ô éternel fais reposer ta bénédiction sur les tiens psaume 20 que l'éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège que de son sanctuaire il t'envoie du secours et que depuis Sion il te soutienne qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes pour fêter ta victoire nous crierons notre joie déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu que l'éternel exauce toutes tes requêtes oui je sais maintenant que l'éternel sauve son roi qui a reçu l'onction il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force aux uns les chars de guerre aux autres les chevaux pour notre part c'est sur l'éternel notre Dieu que nous comptons eux ils fléchissent et ils tombent nous nous restons debout et tenons fermement éternel sauve notre roi qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui psaume 15 éternel qui pourra séjourner dans ton sanctuaire et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée l'homme a la conduite intègre il pratique la justice et il dit la vérité qu'il pense au fond de son coeur il ne calomnie pas son prochain et ne lui fait aucun mal et il ne s'associe pas à ceux qui déprécieraient ses proches il méprise l'homme vil mais il honore celui qui craint l'éternel il tient toujours ses serments même s'il doit en pâtir il ne prête pas de l'argent à intérêt il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent qui se conduit de la sorte rien ne pourra l'ébranler psaume 91 qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant je dis à l'éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du Très-Haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien grâce à lui je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes il me ravigore et pour l'honneur de son nom il me conduit sur le droit chemin si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi ta houlette me conduit et ton bâton me protège pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis tu oins d'huile parfumée ma tête tu fais déborder ma coupe oui toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai psaume 121 je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera des faux pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protecteur l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais psaume 27 oui l'éternel est ma lumière et mon sauveur de qui aurais-je crainte l'éternel est ma forteresse il protège ma vie de qui aurais-je peur que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire ce sont mes ennemis mes oppresseurs qui perdent pied et tombent qu'une armée vienne m'assiéger mon coeur reste sans crainte que l'on me déclare la guerre je suis plein d'assurance j'ai présenté à l'éternel un seul souhait mais qui me tient vraiment à coeur je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur au secret de son tabernacle il me tient abrité sur un rocher il me met hors d'atteinte dès à présent je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi j'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments ô éternel écoute mon appel car je t'invoque accorde-moi la grâce de me répondre du fond de mon coeur je me dis de ta part tournez-vous vers moi oui c'est vers toi que je me tourne ô éternel ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère toi qui m'as secouru ne me délaisse pas ne m'abandonne pas ô Dieu toi qui es mon sauveur si mon père et ma mère devaient m'abandonner l'éternel me recueillerait enseigne-moi la voie que tu veux que je suive ô éternel et conduis-moi par un sentier égal puisque mes ennemis me guettent ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi respirant la violence que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'éternel au pays des vivants attends-toi donc à l'éternel sois fort affermis ton courage oui attends-toi à l'éternel psaume 46 Dieu est pour nous un rempart il est un refuge un secours toujours offert lorsque survient la détresse aussi nous ne craignons rien quand la terre est secouée quand les montagnes s'effondrent basculant au fond des mers quand grondant et bouillonnant les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu la demeure sainte du Très-Haut Dieu réside au milieu d'elle elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent la voix de Dieu retentit et la terre se dissout avec nous est l'Éternel des armées célestes nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob venez contempler tout ce que l'Éternel fait les ravages qu'il opère sur la terre il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre l'arc il l'a brisé et il a rompu la lance il a consumé au feu tous les chars de guerre arrêtez dit-il reconnaissez-moi pour Dieu je serai glorifié par les peuples je serai glorifié sur la terre avec nous est l'Éternel des armées célestes nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob psaume 18 je t'aime ô Éternel ma force l'Éternel est ma forteresse mon rocher mon libérateur il est mon Dieu le roc solide où je me réfugie il est mon sauveur tout puissant mon rempart et mon bouclier loué soit l'Éternel quand je l'ai appelé j'ai été délivré de tous mes ennemis la mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait oui le séjour des morts m'entourait de ses liens le piège de la mort se refermait sur moi alors dans ma détresse j'invoquais l'Éternel vers mon Dieu je lançai mon appel au secours mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit la terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ses montagnes se mirent à frémir tout secoué par sa colère de ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surgissait un feu dévorant des charbons embrasés enjaillissaient il inclina le ciel et descendit un sombre nuage à ses pieds il chevauchait un chérubin et il volait le vent le portait sur ses ailes il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente de l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages de la grêle et des braises l'Éternel tonna dans le ciel le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises et soudain il tira ses flèches pour disperser mes ennemis il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute à ta menace ô Éternel et au souffle tempétueux de ta colère le fond des mers parut les fondements du monde se trouvèrent à nu du haut du ciel il étend sa main pour me prendre me retirer des grandes eaux il me délivre d'un ennemi puissant de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi il m'a affronté au jour de mon désastre mais l'Éternel a été mon appui il m'a retiré du danger l'a éloigné de moi il m'en a délivré à cause de son affection pour moi l'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste comme mes mains sont pures il m'a récompensé car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal j'ai toujours ses lois sous les yeux je ne fais fi d'aucun de ses commandements envers lui je suis sans reproche je me suis gardé du péché l'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux avec ceux qui sont bienveillants toi tu te montres bienveillant avec qui est irréprochable tu es irréprochable et avec celui qui est pur tu es toi-même pur et avec celui qui agit de manière tordue tu empruntes des chemins détournés toi tu sauves un peuple affligé tu fais baisser les yeux aux orgueilleux tu fais briller ma lampe ô Éternel mon Dieu tu illumines mes ténèbres avec toi je me précipite sur une troupe bien armée avec mon Dieu je franchis des murailles parfaites sont les voies que Dieu prescrit la parole de l'Éternel est éprouvée ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier qui est Dieu sinon l'Éternel qui est un roc c'est notre Dieu c'est Dieu qui m'arme de vaillance il me trace un chemin parfait grâce à lui je cours comme une gazelle il me fait prendre position sur les hauteurs c'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze ta délivrance me sert de bouclier de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large mes jambes ne fléchissent pas je poursuis tous mes ennemis je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés je frappe aucun ne peut se relever ils tombent sous mes pieds tu me rends fort pour le combat tu fais plier mes agresseurs les voilà à mes pieds tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis ils ont beau crier au secours personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel celui-ci ne leur répond pas je les broie comme une poussière comporterait le vent je les balais comme la boue des rues en face d'un peuple en révolte tu me fais triompher tu m'établis chef d'autres peuples un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis aux premiers mots ils m'obéissent et des étrangers me courtisent les étrangers perdent courage tremblant ils quittent leur bastion Dieu est vivant qu'il soit béni lui qui est mon rocher que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur ce Dieu m'accorde ma revanche il me soumet des peuples il me délivre de mes ennemis oui tu me fais triompher d'eux tu me délivres des hommes violents aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel je te célèbre par mes chants pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte David et sa postérité pour toute éternité psaume 125 ceux qui ont placé leur confiance en l'éternel sont comme le mont de Sion il n'est pas ébranlé et subsiste à jamais comme Jérusalem est entourée par des montagnes l'éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais un pouvoir criminel ne pourra dominer sur le territoire échou en partage aux justes afin que les justes n'en viennent pas apprêter eux aussi la main à des actes coupables fais du bien éternel à celui qui est bon à celui qui a le coeur droit mais ceux qui se détournent vers des voies tortueuses que l'éternel les chasse avec tous ceux qui font le mal que la paix soit sur Israël psaume 59 ô mon Dieu délivre-moi de mes ennemis mets-moi à l'abri sur les hauteurs hors de portée de mes agresseurs délivre-moi de ces gens aux agissements iniques et viens me sauver de ces hommes sanguinaires car les voici qui me guettent des hommes cruels contre moi complotent sans que j'ai commis de fautes sans que j'ai péché éternel sans que j'ai fait aucun mal voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent réveille-toi viens à moi et regarde éternel ô Dieu des armées célestes toi Dieu d'Israël interviens pour punir tous ces païens n'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants le soir ils reviennent en grondant comme des chiens rodant autour de la ville ils ont la bave à la bouche leurs propos sont des épées ils se disent qui peut nous entendre mais toi éternel tu ris de ces gens tu te moques de tous ces païens toi qui es ma force c'est vers toi que je regarde oui Dieu est ma forteresse Dieu qui m'aime viendra au devant de moi Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis ne les extermine pas de peur que mon peuple oublie mais par ta puissance secoulez renverselez toi qui es Seigneur notre bouclier toutes leurs paroles ne sont que péchés qu'ils soient prises au piège de leur propre orgueil pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions détruis-les dans ta colère détruis-les qu'ils ne soient plus alors on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre le soir ils reviennent en grondant comme des chiens rodant autour de la ville ça et là ils errent en quête de proie s'ils ne sont pas rassasiés ils y passeront la nuit moi je chanterai ta force et dès le matin j'acclamerai ton amour car tu es pour moi une forteresse tu es mon refuge quand je suis dans la détresse je veux donc te célébrer par mes chants toi qui es ma force oui Dieu est ma forteresse c'est un Dieu qui m'aime psaume 3 psaume 3 ô éternel mes ennemis sont si nombreux oui si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu pourtant ô éternel tu es pour moi un bouclier qui me protège ô toi ma gloire tu me feras marcher encore la tête haute à haute voix je crie vers l'éternel de sa montagne sainte mon Dieu m'exaucera quand je me couche je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi éternel lève-toi au secours mon Dieu sauve-moi tu gifles tous mes ennemis tu casses les dents aux méchants de l'éternel viens le salut ô éternel fais reposer ta bénédiction sur les tiens psaume 20 que l'éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège que de son sanctuaire il t'envoie du secours et que depuis Sion il te soutienne qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes pour fêter ta victoire nous crierons notre joie déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu que l'éternel exauce toutes tes requêtes oui je sais maintenant que l'éternel sauve son roi qui a reçu l'onction il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force aux uns les chars de guerre aux autres les chevaux pour notre part c'est sur l'éternel notre Dieu que nous comptons eux ils fléchissent et ils tombent nous nous restons debout et tenons fermement éternel sauve notre roi qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui merci Sous-titrage ST' 501